Beaucoup de gens adorent repousser les choses. C'est-à-dire que si tu veux faire quelque chose aujourd'hui, tu as la possibilité de le faire, mais tu vas dire que j'ai le temps. Je vais le faire demain. Ce n'est pas urgent. Et pourtant, c'est important. Ce n'est pas urgent, mais c'est important. Et tu le sais. Le temps que tu pousses là, le temps que tu laisses passer là, tu ne vas pas le rattraper. Et demain est un autre jour. Si vous connaissez des personnes qui sont malades, des amis que vous n'avez pas vus de longue date, des personnes que vous tenez à cœur, si vous avez dans votre tête l'envie d'aller les voir, allez-y les voir. N'attendez pas. Ne repoussez pas. Parce que demain est un autre jour. Moi, quand j'ai perdu mon papa, il y a le seul à 20 ans, ça faisait trois ans que je ne l'avais pas vu. Mais à chaque fois, je lui disais, j'irai les vacances prochaines. J'irai, c'était comme ça. Jusqu'à ce qu'on vienne m'annoncer qu'il est mort. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je pleure toujours, cette personne, ce héros. Je le pleure chaque jour. Parce que j'aurais pu partir, mais je repoussais. J'irai après, quand j'aurai l'argent, quand j'aurai... On croit qu'il faut de l'argent pour aller voir des gens. Non. Des fois, notre présence est importante. Tu arrives devant la personne. Ta présence est importante. Tu n'as pas besoin d'argent. C'est quelqu'un que tu connais. C'est quelqu'un qui t'aime. Il ne va pas te juger parce que tu es venu bras ballon. On se braque. J'ai une amie, une grande sœur qui me tenait la main à une époque où je passais des moments difficiles. Je suis partie dans une autre province parce que je me sentais seule. Je suis allée retrouver ma nièce. Pardon. Cinq ans plus tard, je décide de repartir à la capitale voir ma mère. Et là, je croise une grande sœur, une de ses copines qui me dit « Oh, mais t'es la sœur de Christelle ? » Je dis « Oui ». Elle me dit « Mais Christelle est très malade. Elle est à l'hôpital. » Je dis « Ah ! » « Quel hôpital ? » Elle m'a donné l'adresse. Le jour même, je pouvais partir. Mais je dis « Non, j'irai demain. » Le lendemain, je suis allée faire les courses. J'ai acheté de la banane, des pommes, des tout, machin. Plein de choses. Je ne suis pas allée le jour même. Et le troisième jour, quand je décide de partir, quand j'arrive à l'hôpital, je demande, on me dit « Non, mais elle est morte ce matin. » Vous voyez un peu. C'était une bonne grande sœur. Voilà. C'est pareil comme les projets là. Vous avez des projets d'avenir, des projets importants. À chaque fois, vous disent « Bon, je vais faire ça plus tard. » Je vais faire... Non, les filles et les garçons, arrêtez de repousser. Faites les choses à chaque fois que vous pouvez. N'attendez pas d'avoir des gros moyens. N'attendez pas d'être vieux. N'attendez pas... Vous comprenez ? Si vous pouvez, faites-le. Si ça rate, vous recommencez. C'est comme ça. Nous sommes en plein carême. On va en faire un petit peu. Première… Tu peux, je vais en faire un peu. tu peux,